Sur cet aspect là, on produit aujourd'hui depuis Roissy, afin d'être au plus proche de nos clients, on vient de faire l'acquisition d'un deuxième site de production donc pas très loin de Palaiso, donc ça c'est il y a un mois, un mois et demi, ce sera mis en service courant de l'été. Une deuxième cuisine centrale donc à côté de 91 à Fournay-les-Bris. Pour vous préciser un peu ce qu'est une cuisine centrale, on produit beaucoup de repas dans une très grande cuisine qui fait entre 1000 et 2000 mètres carrés selon les deux sites que nous avons, dans laquelle nous préparons l'ensemble des repas, nous les coupons les légumes, nous les assaisonnons, cuisons, refroidissons, on les met en barquette et ensuite c'est livré sur les écoles de Palaiso. Et dans ces écoles, les places sont remises en température, donc dans des fours de remise en température par les agents de la ville. Ça ne marche pas. Quand on a créé la société, on a voulu vraiment recentrer la restauration sélective autour de quatre grands points. Le premier, c'est les hommes et les femmes qui travaillent avec nous. Donc, on est vraiment très proche de nos équipes et on choisit des gens qui portent les mêmes valeurs que nous. Donc, on a créé quand même pas mal d'emplois en quelques années. On a un fort côté social où on intègre des gens en fin de parcours de droit et on les aide à retrouver une vie dite normale. Donc, on est assez proche de nos équipes. La proximité qui est un vrai sujet, donc il y a la proximité en termes de produits, donc le local acheté en circuit court, mais il y a la proximité pour les équipes, pour les clients et pour les fournisseurs. Donc, on évite d'avoir une dizaine de maillons avant qu'une décision soit prise. Donc, on est très proche de tout le monde. Sur les produits, j'y reviendrai juste après. Deux points importants, c'est qu'on s'engage à avoir à minima 30% de produits bio et 60% de produits minimum achetés en circuit court. Et enfin, le goût, la restauration collective, c'est bien souvent synonyme de malbouffe. Donc, pour nous, c'est très important que les cuisiniers cuisinent, qu'ils soient vraiment au cœur de notre concept pour faire une cuisine simple, équilibrée et savoureuse. Donc, on travaille essentiellement à base de produits bruts. Et par attention, on ne travaille pas avec des produits d'assemblage. Donc, le but premier, c'est que les enfants mangent le midi. Ça ne peut paraître bête, mais nous, on vend des repas. Ces repas doivent être consommés par l'enfant afin qu'il y ait un équilibre nutritionnel dans un premier temps et qu'il arrive parfois que le repas de juillet soit le seul repas complet que les enfants mangent. Donc, pour nous, c'est très, très important de travailler sur la qualité du repas, confectionné par des chefs, simple, goûteux. On ne fait pas de flonflon dans nos recettes. C'est des repas simples et que les enfants apprécient. Il faut qu'ils soient jolis, les repas, pour que l'enfant ait envie de le manger. Et on a mis dans le cœur de notre projet une totale transparence avec nos partenaires, nos fournisseurs. On leur dit où vont leurs plats, où vont leurs produits. Et nos clients savent d'où viennent les produits. Donc, pour le coup, pour nous, c'est très important d'avoir une vision ensemble de la fourche à la fourchette. On accompagne nos producteurs. Récemment, ça fait maintenant trois ans, qu'on accompagne le producteur de pommes qui est basé à côté de Cavaillon. Il était en conventionnel et maintenant, il est passé en bio parce qu'on lui assure une quantité de pommes très importante au fil des années. Et enfin, des engagements solidaires forts auprès de nos équipes, mais aussi au niveau des associations avec lesquelles on travaille. La façon dont ton travail est assez simple, elle est unique parce que plus personne ne fait comme ça, mais pour nous, ça nous a semblé évident de fonctionner comme ça. C'est un, de définir nos menus très largement en amont afin de pouvoir donner aux producteurs les besoins qu'on a en produit. Je vous donne un exemple, on produit 14 000 repas, les enfants, ils vont à l'école. Donc, on sait leur dire, dans six mois, on aura besoin de X tonnes. C'est pareil au niveau de la viande, c'est pareil au niveau de la volaille, c'est pareil au niveau des yaourts. Donc, ça permet d'anticiper les besoins que nous allons avoir. Donc, les menus, quand on les fait, c'est d'abord, on commence par un plan alimentaire. C'est qu'on va définir une catégorie de produits et en fonction des potentielles allées à climatique, nous ajustons avant de proposer à la collectivité le menu définitif. Ce menu, il respecte strictement la saisonnalité. Si nous, vous n'aurez jamais de tomates en hiver, ce n'est pas possible. Là, en ce moment, on a eu des difficultés à avoir des fraises. Tant pis, pas de fraises parce qu'elles n'ont pas poussé en temps et en heure comme c'était prévu, donc on a décalé dans le temps. Voilà, pour nous, c'est très, très important d'avoir l'écoute de nos clients et que la saisonnalité soit respectée plutôt que de faire venir des produits de l'étranger. On achète directement auprès des producteurs, notamment fruits, légumes, viande, oeufs. Donc, on est aujourd'hui à plus de 60%, dans la majeure partie du temps, à plus de 70% de produits en circuit court. Et enfin, pour pouvoir avoir des produits à des tarifs raisonnables, on les travaille nous-mêmes. On achète des produits bruts et on les transforme nous-mêmes, donc par des chefs cuisiniers au sein de nos cuisines centrales. Quelques points sur les fournisseurs. Donc, on est à plus de 80% de produits français selon les saisons. On a 95%, ce que vous disiez tout à l'heure, des produits qui sont disponibles en France. 95% sont achetés en France. Le reste, par exemple, les agrumes, c'est les 20% qui manquent, on les achète bio, mais ça ne pousse pas bien en France. On achète énormément en circuit court, donc 80% de nos fruits et légumes, 100% des viandes et oeufs auprès d'abattoirs directement ou auprès d'éleveurs. Et ça nous permet d'avoir des produits labellisés, des produits éco-responsables où le bien-être animal est garanti sur ces produits-là. En produits hyper locaux, donc l'Île-de-France, c'est très compliqué d'avoir des produits en gros volume sur les plateaux franciliens. Néanmoins, on arrive à le faire sur certains produits laitiers avec la société Cardelais qui est basée à Argenteuil ou la ferme de Villetins. On travaille avec les pâtes de l'Essonne un petit peu, certains légumes qu'on arrive à avoir, comme l'haricot vert qui est dans le 78. Et sinon, les produits locaux, donc c'est 200 kilomètres autour de Paris, on arrive à avoir des viandes qui viennent de Normandie ou du Bourbonnet. La qualité des produits pour nous est primordiale quand on la met au menu, c'est qu'elle a été testée, choisie et validée par les cuisiniers avant d'être servie aux enfants et aussi testée sur certains enfants en test, en phase de recherche et développement. Par exemple, on a pris la décision il y a maintenant trois mois ou trois ou quatre mois que 100% de notre volaille était bio et bio française. Pour nous, ça n'a pas de sens que le bio ait fait bio étranger sur ce type de produit. 100% de nos poissons sont labellisés, ce qui veut dire que c'est la norme MSC, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est un grand label qui regroupe les poissons labellisés. Néanmoins, nous, on a voulu ajouter une contrainte supplémentaire. Donc, l'ensemble de nos poissons sont pêchés par des bateaux français dans l'Atlantique nord-est. On a interdit les poissons qui font le tour du monde pour être servis dans les assiettes des petits franciliens. Un point important, on parle souvent de la loi EGalim. La loi EGalim interdit le plastique très prochainement. Nous, on a pris la décision dès le 1er juillet 2021 de ne plus avoir un morceau plastique chez nous dans les barquettes. À Palaiso, on l'a fait depuis deux ans. Et le dernier client qui fait la bascule, c'est le 1er juillet. Donc, on est très fiers de ça. On n'a plus une barquette plastique chez nous. Donc, elles sont compostables et biodégradables. Et elles sont fabriquées en France, dans la Marne. Pour les pique-niques, c'est pareil. On a supprimé tous les kits couverts en plastique qui sont en bois désormais pour les pique-niques des enfants. Un autre point pour nous qui est primordial, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire et quoi faire de nos déchets, pardon. Donc, quelques actions simples. La première, c'est de préparer des repas sains, équilibrés, dans de bonnes proportions. Il ne faut pas qu'il y en ait trop pour que ce soit jeté. Il faut que ce soit bon pour que l'enfant mange et équilibré, pour qu'il ait envie d'y aller. Il a envie de manger. Donc, c'est le 1er point pour nous, pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le 2e point, c'est de travailler avec des associations comme la Croix-Rouge ou les Restos du Coeur. Chez nous, quand on produit des repas, ils sont livrés 10 jours en amont chez nous, en cuisine centrale, pour certains produits. Ce qui veut dire que quand une collectivité a une fermeture d'écoles, notamment dans le cas de Covid en ce moment, ou des aléas, quand il y a des grèves, c'est assez fréquent, on met en place ces partenariats avec la Croix-Rouge et les Restos du Coeur. Ils viennent chercher à la cuisine centrale les produits qui n'ont pas été mis en production. Les yaourts, par exemple, les fruits et légumes. Par contre, une fois que ça a été produit, on ne peut plus les donner à ces associations-là parce que les DLC sont trop courtes. Et puis, il y a un problème de transfert de risques et de moyens logistiques. On ne peut pas dire à une association, vous venez maintenant chercher une centaine de repas. Donc, on a mis pour ça, pour contrer ça, on en avait marre de voir des repas jetés à la poubelle, on a créé un partenariat avec Too Good Too Go. Donc, c'est l'application qui fait fureur en ce moment où, chaque jour, on fait l'inventaire du nombre de repas qui n'ont pas été livrés, qui sont mis en barquette et vendus à prix cassé. Et les gens viennent s'inscrivent et réservent le repas et viennent le chercher sur la cuisine centrale. Aujourd'hui, on arrive à sauver, je dirais, entre 50 et 100 repas par jour comme ça. Et c'est un vrai succès pour nous. Et enfin, c'est que faire de nos déchets, parce que la cuisine centrale, ça crée des déchets alimentaires. Donc, on a passé un partenariat il y a quelques mois avec une société qui est basée en Ile-de-France qui traite nos déchets et qui les composte ou qui fait de la méthanisation avec les déchets organiques. Donc, pour nous, on essaie de faire travailler de manière circulaire et qu'il n'y ait plus de déchets alimentaires, en tout cas. J'en ai fini avec cette petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. On avait une question sur le pain. Ou Céline, si vous voulez poser votre question. Non, non, je n'ai pas de question. Merci. OK. Monsieur Mastiné, on avait une question sur le pain. Comment s'est-on pour le pain ? Alors, le pain, il est… À quel niveau ? À Palaiso, aujourd'hui, vous avez du pain qui est bio, qui est fabriqué pas très loin, à une vingtaine de kilomètres. On a eu des difficultés. Pour nous, ça a été compliqué de trouver un boulanger capable de produire en quantité et ouvert tous les jours et qui pouvait livrer aussi sur les écoles. Donc, on travaille avec une société qui s'appelle Péloal, qui est à côté, qui fournit le pain bio avec de la farine francilienne et qui livre les écoles sur Palaiso. Formidable. Ils sont toujours ouverts ? Vous n'avez pas de difficultés d'approvisionnement ? Avec Péloal ? Non, non, non. Très bien. Pas d'autres questions ? Je ne connais pas, moi, ce n'est pas ma délégation, la restauration. Il y a des tables de tri pour les enfants, pour les sensibiliser au gaspillage alimentaire ? Alors, de mémoire, il y en a, mais pas partout. Je vous avoue que ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé sur les écoles parce qu'avec la crise de la Covid, on n'a pas pu y aller. Je ne veux pas vous dire de bêtises. D'accord. C'est quelque chose qui peut donner des résultats ? Comment ? C'est une démarche qui peut donner des résultats ? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, on le voit dans les écoles qui en sont équipées. On peut faire de l'affichage pour sensibiliser. Alors, on donne des choses ludiques. Aujourd'hui, on a jeté l'équivalent d'un enfant de CE2, du poids d'un enfant. Où on a jeté, ce qui n'arrive jamais, parce que ça fait comme 35 kilos par jour. Mais où, cette semaine, on a jeté une voiture. On schématise tout ça et ça leur parle. Et ça marche plutôt bien. C'est très, très difficile de le faire avec les maternelles, par contre. L'étape de tri. Bien sûr. Est-ce que vous seriez favorable à ce que les enfants puissent constituer des recettes que vous pourriez après mettre en production ? Oui, oui, c'est quelque chose qu'on a fait. On a fait aussi à Palaiso. On a fait venir, on travaille avec un retraité. Quand je vous disais qu'on essayait de le faire travailler de manière directe, un ancien chef, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Cerveur, qui fait les repas pour Air France. Et c'était le chef exécutif des avions Concorde. Donc, il y a un bout de temps maintenant. Et donc, il est rompu au changement de… Quand on produit sur Terre, ce n'est pas pareil que dans un avion. Et quand on produit dans une centrale, la mettre en réchauffe, c'est compliqué. Enfin, c'est différent dans une école. Et donc, avec lui, on amène un groupe d'une quinzaine d'enfants au marché. Ils choisissent des fruits, des légumes, des morceaux de viande qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils le cuisinent ensemble. À la fin, ils ont une toque, un diplôme, un tablier. Et si la recette est validée, c'est-à-dire que la mise en production est faisable à grande échelle, oui, on le fait. Super. Messieurs, dames, des questions de votre part, peut-être ? Profitez d'avoir le contact direct avec le président de Podrature. Je ne vois pas de questions. En tout cas, je vous félicite pour l'abandon du plastique. C'est quand même un geste fort que vos concurrents ne font pas tous. Non. Encore aujourd'hui ? Non, mais il fallait trouver le bon partenaire parce que bien souvent, les barquettes, vous savez, c'est fabriqué à très, très grosse échelle. Nous, on a décidé de travailler qu'une PME. C'est une PME qui fait ça. On n'est pas passé par un grand groupe. Donc, en fait, la démarche de travailler directement avec les producteurs. C'est pareil, lui, comme un producteur de fruits, on va lui dire qu'on a besoin de 50 000 barquettes au mois d'octobre. Pour lui, dans ses prévisions, c'est parfait. Donc, on est vraiment en direct avec nos fournisseurs. Très bien. Jean, vous voulez préciser votre question ? Peut-être, la mairie vous fait-elle des demandes à l'encontre de vos démarches ? Alors, non, ils ne me demandent pas de tomates. Ils ne me demandent pas de tomates en hiver. Quand on répond, je ne sais pas si c'est… Jean, votre micro est fermé, peut-être. On ne peut pas vous entendre si vous parlez, je ne sais pas. On a répondu ? Oui, oui, non, mais en effet, je suis au courant de tout ce qui est saisonnalité des produits que vous faites, que vous respectez. Et là, votre présentation permet de rajouter plus d'éléments sur toutes vos démarches. Mais des fois, est-ce que la mairie pour tirer les prix vers le bas ? Non, en fait, on est dans le cadre d'un marché public. Le marché public, il y a un cahier des charges très strict auquel on répond. Si, moi, je vois que la mairie demande des choses complètement délirantes ou uniquement pour tirer le prix vers le bas, je n'y réponds pas. D'accord. Très bien. Il nous reste 46 secondes avant d'être redéployé en plénière. Monsieur Massenet, est-ce que les enfants palaisiens pourront visiter votre cuisine centrale ? Ou c'est déjà le cas ? Avec plaisir. Formidable. C'est pas à côté, par contre. Non, mais celle qu'on a pas très loin, qui va ouvrir là, oui, c'est les mêmes modes opératoires. D'accord. On ouvre à quel endroit ? On ouvre à Fontenay-les-Bris. D'accord. OK. Qui servira à servir palaiso, donc ? Je l'espère. D'accord. L'avenir nous dira. Merci à tous de votre participation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501